C'est juste un jeu de gestion d'hôtel. Vraiment, il n'y a rien que je peux vous montrer plus que ça tout de suite. Voilà mon hôtel, le ziggur descendant. Entre 6h et minuit, vous aurez des monstres ici qui voudront rester dans votre hôtel. Et chaque monstre a deux choses que soit il aime ou il n'aime pas. Alors ici, Pyrénol, il n'aime pas la mauvaise odeur et la chaleur. Alors, il a aussi quelque chose qu'il produit. Alors, ce monstre partagement entier son stock de pâte de pizza avec les autres. Fait que, il donne la nourriture à tout le monde qui reste soit à gauche, droite, haut et bas. Et il faut tenir ça en compte parce que si vous vous déplacez à quelqu'un, il faut voir, comme ici, celui-ci a une absence d'humilité. Il aime l'humilité bien d'abord. Fait que, vous parlez des points et vous parlez de l'argent que ce soit possible que Samorce vous rapporte. Une fois à minuit et une deuxième fois à 10h du matin. Et, pas mal du moins de satisfait. Vous avez un savonet ici. S'il y a quelqu'un qui a besoin de faire son lavage, ça vous donne un point de boni sur la satisfaction. Ça ne vous donne pas de pénalité si vous ne pouvez pas le faire. Alors, voilà. Et, vous avez aussi des unités de base ici. Une chaîne Hi-Fi pour du bruit. Une nourriture en plus pour du voisinage. Il y en a quelques-uns, en tout cas. Oui, alors c'est ça mon motel. On va continuer la brute. La brute, ce n'est pas vraiment un nouveau jeu sur Motion Twin. Il y avait un vieux site de la brute, mais ils l'avont refait pour Muxu. Et, c'est bien simple. Chaque brute a un niveau d'expérience. Si vous gagnez ou que vous perdez, ce n'est pas la différence. Vous ne gagnez pas l'expérience. Vous pouvez seulement avoir jusqu'à 3 blessures par jour. Et un maximum de 10 batailles par jour. On va s'entraîner. Et, oh, avant de faire ça. Je vais vous montrer. Ça, c'est les... Oh, c'est quoi le mot français? Les armements, que mon brute peut servir. Un bâton, un tridot et un saille. Chaque armement a des différents effets. Et aussi, les habiletés spéciales. Frappe éclair. Alors, ça augmente la rapidité. Au sixième sens, ça peut anticiper certaines attaques. Et il y en a plusieurs, comme vous voyez, que vous pouvez entraîner. Fait que vous choisissez un adversaire. Vous avez 8 choix. Et c'est vraiment un jeu numéro. Une fois que vous avez choisi, il n'y a pas rien d'autre que vous pouvez faire. Je vais choisir la Tascente qui est ici. Il n'y a pas de sens. Fait, oh, boy. Oh, c'est bien. Vous pouvez désormais votre adversaire. Il n'y a vraiment pas d'action que vous pouvez faire durant le combat. C'est juste la faire d'un jeu numéro, comme j'ai dit. Et nous avons battu notre adversaire. Alors, ça donne un point d'expérience. Et ça ne compte pas sur une blessure. Fait que, on peut continuer. On va faire un autre. Foncisse, boivin, c'est. Boivin. Oh, c'est une attaque spéciale. Brut, ça donne un boost de force pour une attaque. Ça nous donne un boost de force pour un maximum de 3, comme j'ai dit. Et là, j'ai 2 bruts. Je sais que vous pouvez avoir au moins 2 bruts sans avoir besoin de payer. Je ne sais pas si vous en avez plus que 2 ou 3, vous devez payer des jetons. C'est Grace Wonder, de nouveau. Il a des différentes forces et différentes faiblesses. Je joue un peu différent en rapport au goût. Je remets P03. Et comme vous voyez, elle a 2 chiens d'attaque avec elle. Notre adversaire en a un. Il y a plusieurs battes que vous pouvez avoir. J'ai vu des chiens, des loups. J'ai vu un ours sous deux. Je suis certain qu'il y en a plus de sortes d'animaux que ça. Et voilà, la partie de Majority à prise. Donc, on va sauter avec ça. Quel compagnon de difficile dans Buffy contre les vampires? La tête s'il y a une reine, un chien ou Dominique Rocheteau? Il y en a quelques-uns qui trouvent ça drôle. Alors, vous avez 30 secondes à répondre. Moi, je vais répondre la tête s'il y a une. Et c'est tout à fait de décider quelle sera la majorité. Et c'était pas la tête s'il y a une, c'était Dominique Rocheteau. Fait que nous parlons d'une vie. Nous avons deux vies plus un autre essai. Le film Seven, de quel péché meurt la première victime? Un éléphant, un chasseur ou Wisteria Lane? Moi, je dis Wisteria Lane. Et c'était un chasseur. Qui était la majorité. Fait que nous n'aurons plus de vie. Comment se prénormait le père d'actif de Largo Winch? Bacchus, Ray Charles ou de l'autobiographie? Je dis à Bacchus. Non. Ray Charles. Ray Charles. Et nous avons plus de vie. Fait que nous parlons d'une autre fois. Et c'est fini. Oh! Nous sommes de la majorité avec Ray Charles. Il y en a quelques-uns qui jouaient à plus. Qui voulaient pas attendre. Fait qu'ils s'en fait éliminer. Quelle pandémie a ravagé de l'Europe, l'Asie et l'Afrique au 14e siècle? Cromwell, Leonardo, SZ. Euh, Leonardo. Cinq secondes de S. Et voilà, la majorité. Cromwell. Fait que nous avons déjà perdu. Euh, des fois, je peux m'envoyer à comme 15-20 questions. Mais j'ai pas gagné une partie encore. Euh, comme vous voyez, les numéros ici. 3, 2, 7, 5. Ça, c'est une nouvelle partie que moi, la gagné. Fait que... C'est, c'est demi-chance, puis demi, euh... Juste, qu'est-ce qui ressemble, euh... Comme un choix populaire, vraiment. D'un affichage à CD, les cristaux sont droites. Alors, ça semble pas mal... Pas mal logique pour moi, je trouve. Alors, voilà mes statistiques pour la majorité. Euh, s'il veut jouer de nouveau, ça coûte 5 jetons. Fait que, euh... Voilà, c'est ça de même. Et Delta 3 au combat. Et voilà, Grace Wander a gagné le combat. Et, euh... Je vais vous montrer le tournoi aussi. Il y a probablement... Oh, oui! Le prochain combat est prêt à être lancé. Alors, euh, nous avons 64 combattants. Et, euh, nous sommes ici avec Grace Wander. Nous allons battre Ludica, qui est aussi niveau 14. Alors, ça devait être un combat pas mal proche. Et vraiment, c'est ça le but du jeu, la brute. C'est d'entraîner votre brute. Pour qu'il puisse se rendre, euh, champion de chaque tournoi. Et, quand il a... Oh, pardon. Quand il a réussi à gagner un tournoi, il monte au classement prochain. Et je crois qu'il y en a, comme, 7 ou 8 classements, euh, d'un jeu. Fait que... Vous allez jouer pour... Pour une bonne année, en voie de... À votre complété. Et ensuite, vous avez juste à recommencer une nouvelle brute et jouer de nouveau. Fait qu'on a gagné notre première ronde. Euh, chaque ronde se joue, euh, d'un délai d'une heure. Fait que, euh, le prochain combat, ça ne va pas avoir 51 minutes. Et nous allons combattre un niveau 13. Euh... Ce niveau 13 a battu un niveau 9. Fait que, euh, il ne devra pas être trop de problèmes à continuer. Euh... On devra attendre, par exemple. Euh, le dernier jeu que je vais vous montrer, c'est Snake. Euh, si vous avez joué Fruity Park, euh, vous avez déjà joué à Snake. Euh, c'est juste, euh, l'affaire que, maintenant, il y a des cartes ici. Et vous devez sélectionner 6 points de mojo de valeur de carte. Fait que, euh, celui-là est 3 points, 3, 2, 2, 2, 1, 1. Euh, je joue avec un mot. Euh... Euh... Le moulin et le sel. Et je joue avec le clavier. Fait que, euh... C'est vraiment juste un jeu de sapon. Euh... Vous essayez de manger, euh... Tout ce qu'il y a sur, euh... Sur le champ. Euh... Les paires de ciseaux, ça réduit la queue. Alors, vous pouvez survivre un peu plus longtemps. Il y a des bonus... Oh! Ça n'a pas duré longtemps. Il y a des bonus sur le champ qui, euh... Qui enlèvent des points. Alors, c'est juste à faire des canettes. Avant, moi, je ne les connais pas beaucoup. Euh, on va essayer ça de nouveau avec la plume. Euh... Potion bleue. Et la paires de ciseaux. Et la paires de ciseaux, c'est quelque chose qu'on utilise, euh... À volonté. Euh... C'est-à-dire, euh... Si, euh... Si, euh... Si la queue se met trop longue, Vous pouvez frapper sur la clé A, Comme vous voyez là. Et, euh... Utiliser, euh... Utiliser la paires de ciseaux, Ça enlève 10% de la longueur de queue. Fait que, euh... Ça peut être utile, euh... De le leger plus tard. Alors, dans ce mode ici, euh... Clavier B, euh... En... 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 Sur la clé, euh... Oh! Je n'ai jamais vu celle-là avant. Vraiment. Euh... Sur la clé peint en rouge, je devrais dire. Non, c'est une mauvaise idée, ça. Euh... Vous pouvez accélérer votre serpent. Fait que, euh... Voilà. Et, euh... Là, je n'ai pas assez de cartes. Pour, euh... Un nouveau jeu. Vous deviez avoir exactement six points de mojo. Et là, je n'ai seulement trois. La carte de serre, ça sauve pas les, euh... Les points, le progrès. Fait que... Euh... C'est juste pour, euh... Pour essayer le jeu, savoir, euh... Quel est la meilleure, euh... Le, la meilleure, euh... Mode pour vous. Euh... Si vous aimez mieux le sourire ou le clavier. Alors, c'est tout que je voulais vous montrer. Euh... Si vous aimez ça, euh... Le site, c'est, euh... Muxu.com Et si vous voulez m'ajouter comme un ami, euh... Alors, vous avez tout simplement à, euh... À m'envoyer le message. Let's play the world. Comme le nom de mon poste. Et je vous accepterai. Le nom, bien sûr, euh... ColioMZX. Et, euh... Laissez-moi savoir, euh... Comment est-ce que vous pensiez de ce vidéo français? Euh... Je sais pas vraiment, euh, si ça a été à ça beaucoup de monde. Je sais que j'ai quelques, euh... Euh, quelques souscriveurs, euh, en font ça. Euh... Probablement pas beaucoup, mais... Ça, ça va voir, euh, je sais seulement savoir. Peut-être que j'en ferai un autre, euh, plus tard. Pour, euh, démontrer, euh, ce jeu ici. Sur les, euh, les sites spécialisés. Au jeu. Euh... Si ça vous intéresse. Et, euh... Ouais, c'est tout. Alors, euh... Je suis Colio, si vous savez pas. Et, euh, vous revoir à la prochaine.